bonjour dans la vidéo d'aujourd'hui je vais partager avec vous une information extrêmement importante qui va vous aider vous faire gagner énormément de temps vous êtes que moi vous parcourrez énormément de sites anglophones et vous avez des difficultés il vous faut copier le texte pour l'emmener sur google traduction pour comprendre ce qui vous est proposé il y a des solutions beaucoup beaucoup plus simple personnellement je navigue sur internet avec firefox j'ai installé un module pour pouvoir avoir cette traduction rapidement prenons l'exemple d'un blog que j'aime bien parcourir c'est un blog qui appartient à l'aune nélor un américain qui fait de la vidéo et qui travaille beaucoup avec amtasia comme moi même quand j'arrive sur cette page je veux traduire la page bouton droit j'ai installé un module qui me permet de traduire la page je suis donc renvoyé automatiquement sur google traduction et vous voyez que j'ai la traduction de la page je n'ai pas toutes les traductions puisque vous voyez que sur le côté tout n'est pas traduit mais en gros j'ai la traduction qui me convient donc ça c'est parfait tant que je suis sur des sites qui sont ouverts à tout non je suis sur mon blog et j'ai installé un plugin qui est en anglais pour l'exemple j'ai pris optimize price et vous voyez que tout est en anglais j'aimerais traduire ceci donc je vais faire la même chose bouton droit je vais dans traduire et voilà l'information que l'on me donne la page que vous tentez de traduire est déjà en français effectivement si je reviens sur mon blog nous voyons que il est en français ça c'est une première chose ennuyeuse deuxième chose je vais sur un site membres sur lequel je suis inscrit vidéo boss et vous voyez que ce site est totalement en anglais et j'aimerais traduire toutes les informations qui me sont données par écrit je ne peux pas traduire la vidéo bien sûr mais au moins tous les écrits j'aimerais y avoir accès et comprendre ce qui m'est proposé bouton droit traduction et là je suis renvoyé sur la page pour me connecter avec mon email et mon mot de passe et dès que je vais le faire qu'est ce qui va se passer c'est que je vais me retrouver sur ma page membres en anglais la traduction n'aura pas été fait il y a une barrière alors je ne sais pas c'est dû à quoi mais cela ne fonctionne pas ou cela ne fonctionne pas correctement alors j'étais bien ennuyé je continuais comme tout le monde à faire du copier coller et à faire la traduction et il y à peu près six mois de cela j'ai installé sur mon ordinateur google chrome pour voir si les pages que je créais ainsi que les vidéos passaient bien sur google chrome et voici ce que cela a donné quand j'ai ouvert le site vidéo boss avec google chrome qui est en anglais voici ce qui est apparu cette page est en anglais voulez vous la traduire bien sûr tout de suite le réflexe que j'ai eu traduire je me suis dit j'espère que ça va là va fonctionner et oui cela a fonctionné regardez bien toutes les informations sont en français vous voyez que la traduction se fait alors ça prend deux petites secondes mais tout est en français c'est ça qui est super alors il se peut que vous arriviez sur une page comme ceci c'est en anglais vous n'avez plus accès au bandeau qui vous permet de traduire vous rafraîchissez et vous avez de nouveau cette information cette page est en anglais voulez vous la traduire traduire cela ne vous prend pas beaucoup de temps et surtout vous n'êtes pas obligé de vous reconnecter à chaque fois prenons maintenant l'exemple de mon blog avec ce fameux plugin tout est en anglais alors là il est en français donc je vais remettre en original vous voyez là je suis repassé en original j'actualise automatiquement on me demande si je veux traduire la page bien évidemment je veux la traduire et voici ce qui se propose toute la traduction qui se trouve ici est en français si je vais dans paramètres de participation idem c'est en français vous ne pouvez pas imaginer le temps que je gagne maintenant en utilisant google chrome dès qu'il y a de l'anglais sur les pages je vais aller encore plus loin mon autorépondeur getresponse mais c'est aussi valable pour aweber il est en anglais vous voyez que là et bien il est en français tout simplement parce que quand je suis arrivé j'ai demandé de traduire cette page en français alors petite chose quand même à savoir je vais me déconnecter des connexions donc vous voyez qu'automatiquement il se met en français si je me connecte il y a de fortes chances que vous arriviez sur la page en anglais vous voyez que là la traduction n'a pas été faite et pourtant cette page en anglais a été traduite en français on se retrouve un petit peu bloqué donc qu'est ce que vous faites afficher l'original j'actualise et de nouveau j'ai cette proposition cette page est en anglais voulez-vous la traduire alors ça c'est à chaque fois que l'on se connecte à une zone membres il risque d'y avoir cette problématique donc ce que je vous invite à faire c'est de vous connecter par la page anglophone et dès que vous arrivez dans votre zone membres de mettre à la traduction en français alors comment faire si vous n'avez pas ce bandeau traduction vous allez en haut à droite sur la petite clé option option avancée et vous descendez à traduire et vous devez cocher me proposer de traduire les pages qui sont écrites dans une langue que je ne peux pas lire ainsi vous allez vous retrouver avec le bandeau qui va vous permettre de traduire quasiment je vais dire 90 à 95 % des pages anglophones que ce soit des pages accessibles à tous ou même des pages dans des zones membres alors j'espère que cette vidéo va vous aider va vous faire gagner énormément de temps n'hésitez pas à la partager avec vos clients vos prospects vous allez voir qui vont vous remercier il faut que cette vidéo navigue le plus possible pour aider le maximum de francophones donc vous allez la retrouver sur youtube puisque je vais installer cette vidéo sur youtube envoyer les personnes sur mon compte youtube pour qu'ils puissent voir cette vidéo pour qu'ils puissent utiliser google chrome de façon simple et ainsi naviguer sur tous les sites anglophones ainsi télé aussi à cliquer sur j'aime alors pourquoi les inciter à cliquer sur j'aime tout simplement pour que cette vidéo remonte le plus possible dans les statistiques de youtube et qu'elle arrive en première page ainsi de plus en plus de francophones pourront utiliser cette astuce merci de votre écoute et je vous donne rendez vous dans une prochaine vidéo